Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 2 avec les elfes noirs. Au dernier épisode on a subi une cuisante défaite en attaquant la capitale de Exo-Alt qui était gavée d'une unité très puissante. J'aurais eu une deuxième armée derrière pour réattaquer, ça aurait été nickel mais en le coup on s'est mort. Donc ce qu'on va faire c'est que cette armée on va la faire revenir probablement même tout au nord pour pouvoir se recruter de meilleures unités. Donc le problème c'est, enfin oui vous a remarqué, je vais pouvoir gagner un peu de sous du coup pendant quelques tours donc ça ça sera parfait. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va passer le tour avec Morati, on a une armée adverse par ici et la grosse armée ennemie est au sud. D'accord donc ça c'est intéressant. La grosse armée ennemie est à Marigobourg donc je pense pas qu'ils peuvent protéger Skegi à moins que lui déplace son armée à Skegi. Dans ce cas là j'attaque le colosse des dieux déchus et je lui rase la province. Donc on va voir s'il se déplace. S'il se déplace pas j'attaque Skegi. S'il se déplace j'attaque l'autre. Alors le Tern, le Tern a sorti son armée, ok. Elle a dû affronter d'ailleurs une armée de Nagaronde je pense. Alors Exo-Alt, on n'a pas vu de déplacement, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, c'est peut-être juste que ma caméra ne bouge pas. C'est bizarre. On a notre autre assassin qui a obtenu un rang. Voyons voir. Panette, 44, Sildator. Alors Sildator ils ont colonisé leur deuxième truc mais j'ai regardé je ne peux pas rien faire avec eux. Qu'est-ce que vous me voulez vous ? Un petit pack de non-agression, j'accepte avec les humains. On ira les piller plus tard, c'est pas grave. Mais vu qu'on a les mêmes ennemis et qu'on est focalisé sur les mêmes colonies, il faudrait peut-être mieux éviter qu'on se fasse la guerre bêtement. Donc il semblerait que cette armée là... Alors la grosse armée est revenue dans la capitale, par contre l'autre armée soit elle est en embuscade ici, soit elle est nulle part. Le problème c'est que je ne vais pas être rapporté pour attaquer malheureusement. Voyons voir, qu'est-ce qu'on va lui donner maintenant. On va lui augmenter, c'est point de vie. Il y a une longue de point de vie ces assassins. Ouais, si je suis à portée. Non, je ne suis pas à portée, ce sera pour le prochain tour. Ok, je ne sais pas où est l'autre armée par contre. Effectivement, si je peux attaquer ça au prochain tour, il y a une petite garnison, là ça ne devrait pas poser de problème en l'occurrence. Alors, la chaussée de Chotec, elle a une garnison qui n'est pas suffisamment bonne. Vu la taille de l'armée qui est à côté, et vu qu'il peut venir nous attaquer. Si je laisse mon armée dans cette province là, je vais avoir des ennuis. Au moins que notre général et notre... Ouais non, regardez. On a vraiment un trop petit truc. Donc dans le pire des cas, on peut peut-être risquer de la perdre. Cette province. Et du coup, dans ce cas là, il va plutôt falloir qu'on revienne vers là-haut. On marche forcée pour pouvoir recruter. Au moins, on est gavé de thunes. Ça c'est l'avantage. J'ai toujours le... Ah ouais, en plus j'ai toujours mes moins 30%. Donc ça c'est nickel. Bon ici, je suis à moins 5, mais j'ai 89 d'ordre public, donc c'est bon. Alors comme je disais, ouais, ici on va faire le bâtiment pour les ombres. Et on va améliorer ça au niveau max pour recruter, diminuer les coûts de recrutement. Voilà, donc il ne me reste que 165, c'est parfait. Et au prochain tour, on attaque par ici. On va laisser notre arche noire du coup dans les environs pour soutenir l'attaque sur Skelly. Ah, ils ont encore des bâtiments un petit peu plus au sud, c'est bien ce que je pense. Parce qu'il leur reste, je ne sais trop combien de tours. 5 tours restant seulement ? Ok, il va falloir assurer. Le chemin est ouvert. Je regarde mes rituels moi d'ailleurs. On a une grosse armée d'exo-halts qui, je vous parie, vient... Voilà, ça c'était obligatoire. Bon, à mon sens, on n'a absolument aucune chance contre une telle armée. Donc voilà. Alors, c'était juste du pillage. Ok. J'aurais eu le temps de construire les murailles, j'aurais pu me défendre. Mais bon, c'était juste... Il vient de me frapper, il s'enfuit. J'aurais été à sa place, j'aurais carrément pris la province, mais bon. L'avantage, c'est que si Nagarond reste ici, il pourra s'occuper si j'ai une rébellion. Le temps que mon autre armée se refasse un petit peu du poil de la bête. Mais normalement, on devrait pouvoir le frapper quand même pour le rituel. Donc ça devrait aller. Alors, qu'est-ce qu'il peut passer ? Ok, on prend le repos. C'est ça, ça a été mis à sac. Donc ça a été réduit de main néant. Donc on va quand même réparer ça. On ne va pas améliorer la province vu qu'elle est trop exposée à l'adversaire. On va faire revenir notre armée rapidement. Et nous avons Skadi qui est toujours non protégé. Donc c'est parti. On va la jouer. Celle-là, on ne va pas faire d'armes de siège. On ne va direct. Bon, celle-là, j'espère quand même la gagner. Parce que c'est que des Gaesaurus. Ok, il y a à nouveau un Stégadon. Il va falloir se méfier quand même. Et des Croxigors. C'est-à-dire que les hommes-lézards sont aussi bien pétés. On a une carte assez intéressante. On va pouvoir planquer notre cavalerie ici. Pas comme si on en avait beaucoup, vous allez me dire. Mais il y a deux portes en plus. Donc. Ah oui, grave. C'est original comme truc. On va se poser par là. Dans les bois. Ensuite, on va laisser effectivement ça en face de cette zone-là. Alors, ensuite, je vais vouloir grimper avec ma garde noire de part et d'autre de cette zone-là. On va laisser aussi le mec-là en groupe 1. Donc, tout le groupe, on va le verrouiller. On va les faire monter de ce côté-là. Et ensuite, on va faire grimper nos Dreadspears enverrouillés de ce côté-là. Et on va les déverrouiller parce qu'il faut d'abord que je les mette en ligne. Voilà. Morati va rester par là. Notre assassin, il va rester par là. Et notre matriarche, par contre, elle... On va la mettre par ici. On a très peu d'unités de tir, par contre, avec cette armée. Et on a aussi la grosse bestiole qui, elle, va pouvoir attaquer au centre. Et non, je vais juste, ces types-là, je vais les mettre avec eux. On va leur donner le groupe 6. Et en fait, ça, on va les déployer. Donc, on va commencer la bataille. Grimper. Groupe 2, on va les faire grimper de l'autre côté au fond. Groupe 3, on va les déployer approximativement par ici. Groupe 5, tirer sur la porte. Groupe 6, on va envoyer la vidre sur la porte et on va déployer les lanciers devant. Morati va pouvoir venir par ici. Notre matriarche, par là. Notre assassin, par là. Notre cavalerie, il va se tenir plus tard. Ok. Nos furies, ouais, vont pouvoir prendre le truc sans résistance, a priori. Alors, il y aura juste un petit souci, c'est le stégadon sauvage qui se trouve ici. Notre seigneur se fait attaquer, mais ça, c'est pas grave. Elle est là pour encaisser ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a comme sort ? On a ce truc qui fait pas mal de dégâts aux combattants adverses. Nous avons quand même un épaire noir à balancer là-dessus. Donc la porte, elle est à 50%. On ne peut pas le balancer sur les adversaires, ça, c'est dommage. Donc, nos échelles sont sur les murs. On a surtout ces mecs-là qui ont pris cher. Nos gardes noirs ont un petit peu pris cher aussi. La matriarche, elle va aller péter la porte, elle aussi. Donc, on va faire rentrer la matriarche et tout le groupe 6 en fait. On va aller sur Russe, on va rester. On va essayer, voilà, de débuffer, comme ça, ici. On va balancer. Alors, nous, Furie, d'ailleurs. Elles sont en position. On est mis à revers par ici. On va juste les avancer pour l'instant. Nos gardes noirs, à l'heure de s'en sortir sur les murailles. Ok. Alors, la question qui va se poser, c'est... Le groupe 5, déjà, il veut que tu tires sur cette porte. Là, c'est pas son appel. On a encore assez bien ennemi, mais on va voir. Notre assassin, là, qui tire là-dessus. Je ne peux pas en mettre le foot, mais non plus. Voilà, ça, ça devrait être bizarre. Le seigneur ennemi a l'air d'avoir du mal face à nos... Ok, quand même. Est-ce que je ne peux pas balancer ça par là-haut ? Non, ça ne marche pas, pour le moins. Par contre, du coup, la matriarche, j'aimerais bien la faire grimper. Et j'ai l'impression que... On focalise notre assassin là-dessus. On fait avancer un petit peu mon rati. Elle ne peut pas faire un autre déboeuf, ici. C'est une carrière noire. Où vous faites bien ? On ne peut pas tirer telle quelle. Ok, pendant ce temps-là, on a ces unités-là qui ont réussi. On va attaquer lesquels unis sur les autres. On va avoir une euphorie aussi, mais seulement une seule unité pour l'instant. Toi, tu vas remonter tout de suite, parce qu'affronter un Stégano, ce n'est pas forcément l'idée du siècle. Par contre, ce que je voudrais faire, c'est faire avancer nos unités de tir. On est en train de faire rentrer. L'unité de commandement adverse est en fuite. On est en train de choper les gars, les Saurus, en mesure qu'ils descendent d'un murail. Parfait. On peut peut-être balancer notre cavalerie là-dedans. Surtout notre cavalerie sur sang froid. Parce qu'elle, tant qu'elle n'a pas pris de dégâts, elle va faire du lourd. Non, putain, les furies, mais... Rimpez là ! Je sais que vous êtes frénétiques, vous êtes chiantes. Venez là ! Pas la peine d'affronter un Stégadon sauvage à vous tout seul. Vos dagues ne peuvent pas lui faire de mal. Donc c'est débile. Bon, j'ai l'impression qu'on a pris tout ce qu'il y avait à prendre par ici. Seigneur adverse. On va essayer quand même encore de... On a même envoyé Morati au corps à corps. Je sais qu'il ne faut pas le faire, mais là, en l'occurrence, c'est déjustifié. Donc, cavalier noir. Tropez-moi ces corps, skink. Ensuite, toi. Je pense que je vais t'envoyer sur Stégadon sauvage. Tu aussi. Nos unités de tir, donc... Que sont les Croxidors ? Ah, mais ils sont là. D'accord. Alors, laissons-les approcher. Alors, toi, tu vas revenir là. Ça fait pas la peine. Essaye de le balancer sur les Croxidors. Notre cavalerie, on va la faire reculer, là, en fait. Ok, on apparaît ici. Les Furies, si tu préférais que venir par là, en France. Ah, avec notre leader. Du coup, notre cavalier gris, cavalier noir. Les Furies, sur Russe. On va envoyer les Blackguards. Ça serait pas mal avec les Croxidors qu'on a, qu'on voit ici, ou aussi. Par contre, euh... Ah, je pense que ça peut le faire. Bon. Les Furies, vous commencez à me gonfler, mais grave. Donc, maintenant, vous montez sur les murailles et vous arrêtez de faire les frénétiques. Allez, go. Au moment, on avait pris cette porte, donc ça, c'est pas mal. On va avoir un petit coup nos chevaliers de faire ça, je crois. Trop anti-larges. Donc, ils sont un peu faits pour affronter sur eux. Je pense que c'est pas mal. Donc, est-ce que là, ça tire sur... Ça tire sur des unités, c'est déjà bien. Bien. Voilà, il est mort. Ça, c'est bien, ça. Alors, shooter les Croxidors, ça va leur faire mal. Avancez l'assassin aussi. Vous êtes sûrs que vous voulez faire ça ? Parce que, regarde. On va les bombarder. Ah, et du coup, on va tirer les 2-3 dessus. C'est bon. On va faire un même les 2-3 pour gagner un peu de vie. Ok, on va tirer les 2-3 dessus maintenant. Les gardes noirs, surtout. Ah bah, ils sont déjà en flic. Nickel, nickel. Nickel. Et du coup, effectivement, nos chevaliers sur sang-froid ont défoncé le Stegadon. Voilà. C'est quand même vachement mieux que des furies. Bon. Ok. 294 pertes. Ça va mieux. C'est mieux que la bataille précédente. Par contre, on voit que, ouais, nos gardes noirs, 146 morts à eux tout seuls. C'est pas dégueulasse du tout. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici ? Wouah ! Mettre à sac, déjà, ça c'est obligé. Voilà. Et par contre, on y retourne. Et bah, on va occuper. Et donc, normalement, ça devrait arrêter son rituel au prochain tour, j'imagine, non ? Kegi, ma Marie Goebourg. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a des bâtiments spéciaux par ici, Kegi ? Euh, non. On n'a pas des bâtiments spéciaux. On va quand même au moins retrouver ça. Donc là, je suis gavé de thunes. Donc déjà... Alors là, j'ai pas le surplus pour monter au niveau max. Par contre, bah ici non plus, dis donc. Ok. Euh... C'est pas globe, ça. Viens voir. Elle est en miroir. Est-ce que nos défenses sont bonnes ou non ? Elles sont pas assez bonnes. La clare 40. Alors par contre, monter clare 40 serait une bonne idée, je pense. On a toujours le truc... Ouais, en plus, c'est le dernier tour. Donc c'est le moment pour dépenser des sous. Euh... On est à zéro d'ordre public. Donc ça, c'est bon. Donc peut-être à améliorer ça tout de suite. Bon, ça, ça pourrait être une meilleure idée, le marché aux esclaves. Après, bon, vu que dans la capitale, on perd un petit peu de monde, même si ça n'arrive pas à la chose. Pour ces provinces-là, ça pourrait valoir le coup d'en augmenter au moins une. Ça vaut le coup d'améliorer ces trucs-là. On va montrer un tout petit peu nos revenus, mais bon. Allez, on va en profiter pour améliorer ça et ça. Il nous reste 3600 encore. On va en profiter pour améliorer ça. Beau boost d'ordre public. Ok. Bon, ben ça, c'est joli. Un beau pillage. Il faut que tu vas t'avancer par ici. On va quand même se méfier. Là où sont les armées adverses. Il y en a une là et une là. Alors, Morati. D'après un niveau. L'abîme de Noirthor, ça serait pas mal qu'elle ait ça. Ah, notre matriarche, elle. Il va pas lui donner... Oh, 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 cri de guerre. Donc, plus 20 bonus de charge, plus 10 de commandement et provoque la peur. Ou alors, attaque plus 6 et puissance des armes plus 10%. Ou alors, le brouet de sang, c'est une capacité qui augmente de plus 26 de l'attaque en mêlée et plus 50% de dégâts des armes. J'ai bien envie de lui donner le cri de guerre. Comme ça, elle provoque la peur. Elle va bien booster les unités qui se contournent d'elle. On va voir un petit peu ce que va faire l'ennemi. Et là, normalement... Voilà. Un lieu du rituel est tombé. S'il n'est pas reconquillé avant la fin du rituel, ce dernier échouera. D'accord. Donc, on doit tenir Skegi pendant 4 tours, en fait. C'est ça, le truc. Le problème, c'est que s'il vient avec ses deux armées, je ne vais pas pouvoir le tenir, je pense. Je crois qu'on aura des murailles. On va le faire, en fait. Non, toi, c'est quoi ? Je vais te mettre dans cette province-là, parce que c'est un peu plus compliqué. Et on va même avoir une rébellion, en fait. On ne peut pas arrêter de... Putain, j'ai 10% d'esclaves alors que j'ai dit stop. Euh, voyons voir. Nous font 845 de revenus dans notre capitale. 3200 esclaves actuels. Mais par contre, les autres, je leur avais dit stop. C'est ça ? Euh... Et d'ailleurs, pas aussi stop, pas plus d'esclaves. Localisé sur les autres. Donc, au pic... C'est ça, c'est les pics d'obsidienne, ici. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai comme rite ? Et celui-là, de rite, ça va nous coûter un peu des esclaves. On va peut-être faire ça. De toute façon, c'est un rite qui dure 20 tours. Laisser capturer, reconstitution des victimes. Ça va... Ça, je pense que j'en ai besoin, en l'occurrence. On va devoir garder un peu de sous pour pouvoir re-recruter cette armée, en l'occurrence, aussi. Et... Bon, on va passer le tour. Alors, qu'est-ce qu'il me veut, belles chaînes ? On me faut un peu de... Ah, on a... On a des elfes noirs qui ont pris l'île du salut. On a dû avoir les moins 10% aussi de coût d'entretien de toutes les unités qui ont dû s'appliquer. Donc, ça a dû nous rééconomiser quasiment 1000 pièces, un truc de ce genre-là, non ? Après, maintenir une deuxième armée avec des unités avancées, ça va être très cher. Ça va être très problématique. Les seigneurs ont des chances de gagner en loyauté avec le seigneur. Mais lui, il est avec... Pour ratir, donc c'est pas la peine. On lui donne l'œil perçant. Donc, nous avons... Oh ! Alors, le zigroir de l'aube a été perdu. Colosse des dieux déchus. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on se retranche ici. On a un petit bout de garnison. On va détruire ce bâtiment. Il sert à rien. Ok, toi, tu commences à te régèner la maison. Est-ce que ça vaut le coup de construire ça aussi ? Alors, j'ai plus le bonus, malheureusement, là. Mais des ombres avec des armes jumelles ou des ombres avec des épées à deux mains. Ils sont anti-infanterie, c'est ça ? Ouais, en plus, ils sont anti-infanterie. Et eux, ils sont juste normaux, en fait. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas mal, mais... Je pense que non, on va juste prendre des ombres de base pour le prochain coup. Ici, on a de quoi recruter vraiment tout ce qu'il nous faut. Mais... Euh... Ça a manqué Kine parce que... Je vais pas vraiment pouvoir bénéficier au maximum de ces trucs-là. Si j'en recrute ici, en fait. Bon, j'ai pas trop le choix. Je vais garder ces trucs-là. Ouais, on va envoyer l'armée au prochain tour jusqu'à la fortress. Ouais, malheureusement, elle pourra pas aller jusqu'à la fortress. On va prendre du temps pour remettre cette armée d'aplomb. Bon, du coup, là, par contre, je suis un peu inquiet, honnêtement, parce que... Cette armée-là m'attaque dans la merde. Bon, au moins, elle est en miroir, on a une garnison potable, mais pas extraordinaire non plus. Excusez-moi, je réfléchis, hein, parce que... Il va falloir que je reconstitue cette armée rapidement, mais l'avantage, c'est qu'on peut se faire un petit peu de tumeur. Ah, mais non, il faut que je sois en mode campement. Tout améliorer, d'ailleurs. Et construire d'autres choses. Donc, on va devoir peut-être améliorer notre arche noir au prochain tour. Juste vérifier. L'ordre public, ici, il va bien. Ici, il est bon aussi. Ici, par contre, les moins de 3, là, c'est pénible. Ah, oui, les temps de construction. Coup de construction augmenté et délai de construction plus 3 aussi. Ouais, bon, bon, pour l'instant, je n'ai pas trop le choix. Je suis obligé d'espérer que cette sorcière va prendre l'ordre public. Les améliorations de colonie, on oublie. On va passer le tour. On va donner un max. On va reformer l'armée, de toute façon, et améliorer notre arche noir. Mais voilà, c'est ça dont j'avais peur. Oh, il vient. Oh, il vient tout seul, en plus. Ah, ça peut le faire. Je peux éliminer cette armée. Entre la petite garnison que j'ai, OK, il y a beaucoup d'unités lourdes en face. Le problème, c'est que si j'attends un tour de plus, il y a des chances pour que ce soit la deuxième armée qui est venue protéger la colosse des dieux déchus, essaie de m'attaquer, vienne renforcer son armée. Et là, les deux armées, entre moi tout seul, je n'y crois pas une seule seconde. Donc, mission à envoyer, recruter un seigneur. Colonie assiégée. Obéliore imminente dans les pits d'Obsidienne. Ça, c'est ce qui m'embête le plus, honnêtement. Alors, toi, tu vas me prendre l'éclair noir en niveau max. D'ailleurs, on va faire un tour de plus, de coups, de toute façon. Notre assassin, il revient quand ? Dans un tour. Alors, on a une petite garnison qui est là. Alors, les affreux lances vont nous être très utiles. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ah, c'est largement en notre faveur. Alors, attendez. On ne va pas attaquer tout de suite. C'est dommage. Parce que... Comme ça, au moins, ça sera porté. Effroyable expansion. Construis-moi ça. Ça. Et... Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ça, ça améliore mes capacités de tir. Ça ne coûte pas cher, en plus. Ça, ça nous augmente nos revenus. Les butins et les mises à sac. Mais ça ne va pas être très utile immédiatement. Croissance augmentée pour l'arche noire. Ça, par contre, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, nickel. Et après, l'argent que je garde, c'est pour recruter les troupes de cette force-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais virer ça, parce qu'on ne va pas le garder, de toute façon. Et ensuite, on va avoir vu l'heure qu'il est. On va peut-être faire cette bataille au prochain épisode, parce que c'est une bataille qui va être réellement cruciale. Et voilà. Là, on a tous nos pouvoirs qu'on peut désirer. Donc, ouais. Désolé pour l'épisode un petit peu plus court aujourd'hui. Vous avez eu des épisodes beaucoup plus longs récemment. Mais je préfère engager le combat avec cette armée demain. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada